Au début des années 1960, le jeune mathématicien américain Steve Smale travaillait sur la plage de Copacabana lorsqu'il fit une découverte. Il découvrit un fer à cheval. Bien sûr, pas dans le sable. En fait, son fer à cheval, comme il se doit, est un objet mathématique abstrait. C'est encore une idée simple qui cherche à réduire le chaos à son expression la plus élémentaire. Il faut d'abord expliquer une vieille idée qui remonte à Poincaré. Voici un champ de vecteurs dans l'espace. Une trajectoire qui part de ce disque, fait un tour et puis revient le traverser, puis fait un autre tour et ainsi de suite. Pour chaque point X du disque, on peut observer la trajectoire qui en part et attendre qu'elle vienne taper à nouveau sur le disque en un autre point T2X. Quelques secondes plus tard, ce nouveau point est de nouveau transformé par T. C'est un troisième point T de T2X et ainsi de suite. A chaque retour, le point est transformé par T. Au lieu d'étudier la trajectoire dans l'espace, on étudie une suite de points dans le disque. C'est plus facile à dessiner. On dit qu'on a remplacé la dynamique du champ en temps continu par la dynamique de la transformation en temps discret. Ici, la transformation T est une rotation d'un tiers de tour. La trajectoire centrale correspond au point fixe de la rotation, l'origine. Les autres trajectoires sont également périodiques. Mais il leur faut trois fois plus de temps pour revenir au point de départ. La rotation tourne d'un tiers de tour. Ici, la transformation T est une similitude. Les trajectoires ne sont plus périodiques. Au contraire, elles s'approchent en spiralant autour de la trajectoire centrale. La trajectoire périodique centrale est stable. Et voici une trajectoire instable. La transformation T écrase le petit chat dans sa largeur et l'étire dans sa hauteur. Le centre est un point fixe et sa trajectoire est donc périodique. Vous voyez que les trajectoires situées sur l'axe horizontal s'approchent du point fixe, alors que celles qui sont sur l'axe vertical s'en éloignent. Pauvre petit chat. Alors passons au fer à cheval. Regardez comment ce carré se déforme au cours du temps. La transformation T associe une dilatation, une contraction, mais aussi un repliement. Quand le carré est revenu sur le disque initial, il a pris la forme d'un fer à cheval. Observons maintenant le comportement du carré quand on remonte le temps. Par la transformation inverse. Une dilatation, une contraction, un repliement, mais tout cela dans l'autre sens. Essayons d'envisager l'avenir et le passé du carré. Après un tour, nous l'avons vu, il devient un fer à cheval. Après un tour à l'envers vers le passé, il devient un fer à cheval tourné d'un quart de tour. Les deux petites bandes verticales que vous voyez, à l'intersection du carré et du fer à cheval, sont à leur tour compressées, dilatées et repliées. On a le même comportement dans le passé. Et toute cette structure se reproduit à l'infini. Un peu compliqué ce fer à cheval. Comment comprendre sa dynamique ? Appelons A, la zone suivante, et B, celle-ci. Alors, la chose étonnante est qu'on a presque les mêmes résultats qu'Adamar avec ses géodésiques et le billard. Pour chaque suite finie de A et de B, même en s'autorisant des répétitions, comme par exemple B A B B, il existe un point périodique qui suit exactement cet itinéraire. Dans l'exemple, c'est un point de B qui saute dans A, qui saute dans B, qui saute dans B, et qui revient au point de départ. Voici le seul point de A qui reste toujours dans A. C'est un point fixe. Ce point fixe aide en B. Voici celui qui alterne entre A et B. Mais, de la même manière que pour le billard, on ne se limite pas aux suites finies. Donnez-moi une suite infinie de votre choix. B B A A, B B B B A A, B A B A, B A A, etc. Eh bien, il existe un point qui suit cet itinéraire dans son futur. Quand on y pense, c'est incroyable. Toutes les vies futures envisageables sont réalisées par au moins un être humain. Oups, je voulais dire par un point. Il n'y a pas de prévision possible, puisque tout est possible. Le libre-arbitre retrouvé. Tout est possible. Voilà un beau slogan pour le chaos. Merci, M. Smail. Smail prend conscience qu'il n'est pas toujours nécessaire de connaître exactement les choses pour les comprendre. Une image déformée suffit souvent pour reconnaître un visage. Il montre que le fer à cheval est stable. Attention, cela ne veut pas dire que les trajectoires sont stables. Au contraire, il y a une grande sensibilité des trajectoires aux conditions initiales. Il s'agit par contre de ce qu'on appelle la stabilité structurelle. Déformez-le, vous le reconnaîtrez encore. Regardez. A droite, le fer à cheval initial. A gauche, un autre fer à cheval, légèrement modifié, est en train de se former. Après tout, lorsqu'on allonge le carré pour en faire un rectangle, pour ensuite le replier en forme de fer à cheval, on peut le faire de plusieurs façons. C'est un peu analogue à une situation où on étudierait deux systèmes solaires dont les planètes auraient des masses légèrement différentes. Deux fer à cheval presque identiques. On peut faire exactement la même chose que nous avons faite avec le fer à cheval initial et dessiner des zones A' et B' de la même manière. Et on peut démontrer, de la même manière, que les trajectoires de ce nouveau fer à cheval sont encore décrites par des suites de A' et de B'. Ainsi donc, le fer déformé est tout aussi chaotique que le fer initial. Le chaos est présent, et bien présent, indestructible. En fait, Smail montre que les mouvements des deux fers sont en quelque sorte identiques. Regardez. Ces deux trajectoires, à droite et à gauche, suivent la même chorégraphie. Elles visitent les mêmes A' et les mêmes B'. A toute trajectoire du premier fer, on peut associer une trajectoire du second fer, et réciproquement. C'est en ce sens qu'il y a stabilité de la structure. On a beau déformer le fer à cheval, non seulement il reste chaotique, mais il présente la même dynamique qu'auparavant. Les trajectoires individuelles sont instables, mais la dynamique, dans sa globalité, est stable. Avec son sens de la formule, Poincaré explique, au début du XXe siècle, comment il est possible de comprendre une dynamique, même si on ne la connaît pas très bien. Vous me demandez de prédire les phénomènes qui vont se produire. Si, par malheur, je connaissais les lois de ces phénomènes, je ne pourrais y arriver que par des calculs inextricables, et je devrais renoncer à vous répondre. Mais comme j'ai la chance de les ignorer, je vais vous répondre tout de suite. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que ma réponse sera juste. La coexistence du chaos et donc de l'instabilité des trajectoires individuelles, avec la stabilité structurelle, une propriété globale, est un fait absolument remarquable. Je suis instable, mais le monde qui m'entoure est stable. Rassurant ! Sous-titrage Société Radio-Canada